C'est ça en fait, c'est ça. On est en train de développer ça maintenant, c'est en plein de gout, en pleine construction. Donc les gens, les étudiants viennent, ils peuvent loger sur place, il y a des logements, je ne cherche pas le tout à nouveau, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a un centre commercial à côté pour pouvoir manger, etc. La production d'électricité, c'est quoi ? Comment vous les faites, l'électricité ? Nous, il y a au charbon, c'est à la bagasse. Bagasse, c'est quoi ? Bagasse, c'est quand vous coupez les cannes, vous broyez les cannes, c'est juste tout le reste. Tout le reste végétaux. Voilà. Donc ça, on le brûle, et évidemment avec la chaleur, on fait de l'énergie. Sinon, on a éolienne, ça commence. Il y a hydroélectrique aussi un petit peu, donc il y a des cascades. Il y en a une pas loin, par en bas, ça veut dire que depuis là-haut, il y a beaucoup de pluie, donc ça descend en cascade et ça fait tourner les turbines pour produire le... Mais ce n'est pas comme une rivière, c'est juste de l'eau de pluie ? Oui, c'est ça, ce sont des cascades de l'eau de pluie, voilà. Il y a des petites rivières ici, mais très peu, il n'y a pas des fleuves. Et puis, quand la bagasse, parce que la bagasse, ce n'est pas toute l'année, c'est quand on a la récolte des cannes. Donc après, les mêmes centrales vont faire avec le charbon. Mais vous avez amené avec les bateaux ? Les bateaux, voilà, on importe le charbon. C'est super. Au niveau des hydrocarbures comme ça, il n'y a pas de recherche au bord de la mer ? Là, dernièrement, oui, dernièrement, apparemment, ils sont en train de faire des prospections parce qu'il semblerait qu'il pourrait y avoir dans les eaux mauriciennes du pétrole quelque part, je ne sais pas de quel côté, mais parce qu'il y a quand même, les eaux mauriciennes sont assez étendues. Donc, il y a la montagne de Corde-Garde là-bas. C'est une colline, mais la montagne là-bas. C'est l'île les plus hauts ? Non, non. Le plus haut, elle n'est pas ici. C'est le petit piton de la rivière Doire. Je ne suis pas très fort en géographie. Ce n'est pas grave. J'ai écouté ce que mes enfants ont appris. Là, vous avez des vergers. Essentiellement, c'est le lecci. D'accord ? À gauche et à droite. Lecci, il y a peut-être autre chose, mais essentiellement, c'est lecci. Donc là, ce n'est pas la saison. La saison, c'est plutôt décembre. Mais on va trouver au marché, je pense. Lecci, non. Peut-être en boîte dans le... Conserve. En conserve, mais ça ne sera pas de Maurice, normalement. C'est pas grave. Manque, peut-être qu'on peut en avoir encore quelques-unes, les dernières qui restent. Parce que c'est plus, là, c'est plus. La saison est finie. Vous aurez... Longhane aussi. Bon, c'est pas... Longhane, c'est pas terrible, mais il y en a qui aiment. Mais sans ce que c'est fini. C'est par saison. C'est juste dans la période de plein été. Novembre, décembre, janvier. Et même, disons que vous avez les ananas. Bon, c'est encore bon maintenant, parce qu'il y a encore du soleil. C'est assez sucré. Mais en hiver, vous avez des ananas, mais ils ne sont pas autant sucrés. Parce qu'il manque de soleil. Il y a un soleil, oui. Et vous avez des faux palmiers, là, vous voyez, le palmiers, là-bas. Oui, j'ai vu ça. Ce sont des antennes, des antennes pour les relais, pour les téléphones portables. Oui, c'est pour cellulaires. Mais c'est bien pensé. Parce que chez nous, de tour comme ça, c'est tout en métal ou en métal comme ça. Ça fait moins vilain dans le paysage, quoi, oui. J'ai vu des lois, c'est quoi cette palmière, là ? Il n'y a pas de noix de coco dedans. Il y avait un temple indien. On va voir, on va voir. Là, aussitôt qu'on va passer ce village-là, vous allez voir la mer. La mer de Vangrouille, là, il fait beau, ça devrait être un peu plus... Philippe est venu la première fois qu'il a pris son bain, c'était la pluie, couvert, gris. C'était vraiment, la mer était vraiment moche, comme on dit chez nous. Mais de toute façon, on entre dans l'eau, on va être mouillé, c'est pas grave. C'est ça, mais c'était chaud, par contre, l'eau était chaud. Il était en la marée haute. Quoique nos marées ne sont pas des hautes marées, hein. Il y a une différence de peut-être 5 à 6 mètres entre la marée basse et la marée haute. En France, il y a 50 mètres, 100 mètres, quand la mer se retire, mais ici, non, il n'y a pas. Ah, vous avez la mer de Vangrouille. Oui, oui. Mais ça veut dire ici, les fonds sont très abrupts. Les fonds, ben, disons, vous avez le lagon. Oui. Donc là, vous avez pied jusqu'au bout du lagon et après, vous avez la pleine mer. Oui. Donc là, ça descend d'un seul coup. Je ne sais pas combien de profondeur, mais... Donc là, vous voyez la haute mer, là, vous ne voyez pas le lagon pour l'instant. C'est ça. Mais le lagon, il est proche seulement... C'est ça, vous rentrez sur la plage, vous êtes dans le lagon, là. Oui, mais vous entrez souvent dans la mer, dans le cou. Ou pas vraiment. Nous, nous, pas trop souvent, on n'a pas le temps. Oui. On est consacré avec l'église, il y a beaucoup. L'église est en pleine croissance. Il est à combien de personnes? Ben, on a pris l'église, là, ce mois-ci, ça fait 11 ans, on avait une douzaine de personnes. Et maintenant, on arrive à dépasser 300 personnes. Là, on compte tout, les enfants, les jeunes, tout le monde. C'est parfait. Donc là, là, vous avez vu la côte, ça, c'est la côte ouest, on est dans l'ouest. Donc, Flick-en-Flaque est juste au bas, là, ce que vous voyez, juste en bas. Et vous êtes environ 30 minutes d'ici, de Flick-en-Flaque. Nous, à peu près, oui. Et l'église, c'est entre Flick-en-Flaque et vous, à peu près ? Oui, à peu près, voilà, à peu près. Disons, cette montagne, je vous ai montré, Cordegarde, elle est de l'autre côté de Cordegarde, là, l'église. Et c'est la même route que vous allez prendre, ou il y en a une autre route qui... Non, mais c'est-à-dire que, là, d'ici, moi, je viens vous chercher pour aller à l'église, on va passer sur un autre chemin. Ah, ok, sur un autre chemin, c'est ça. Voilà, on va monter. C'est au bord de la... Nous, on traverse, sinon, nous, de la maison, on traverse quatre bornes, on arrive dans Rosil, dans les faubourgs de Rosil. Et puis... Jean-Luc, nous, pour l'occasion de voiture, on n'a pas décidé encore si on peut s'arranger entre nous. C'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est là, moi, je vais vous... On va s'arranger avec Philippe. Moi, vous êtes quatre, moi, j'ai quatre places. Donc, on peut s'organiser comme ça, il n'y a aucun souci. Parfait. D'accord. Ouais, pour quelques jours comme ça, ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent, alors qu'on peut s'arranger. D'accord. On a fini de prévoir, d'être libre, on le fout de toute façon. Ma femme aussi a pris trois semaines de congé, elle ne va pas travailler du tout. Comme ça, on est complètement libre pour la famille et le mariage. Ça n'aurait pas été possible, même là, cette semaine, avec tout ce qu'on a été fait. Hier, on a été confirmé, payer l'hôtel, payer la réception. On a fait plein de choses déjà, là, cette semaine. On avait plein de choses à finaliser, chercher la voiture de Philippe. Donc, on s'est organisé, on est à cinq voitures. Là, vous avez un centre commercial, ici. Donc, s'il y a besoin de faire des plus grosses commissions, il y a déjà un petit supermarché à Flic en Flaque, tout près de chez vous. D'accord. Bon, il n'y aura peut-être pas de tout. Maintenant, s'il y a besoin de faire des commissions plus, on vous amènera. Philippe vient et puis vous amène dans ce centre-là. Là, il y a un supermarché, il y a des boutiques, il y a aussi un endroit où pour manger, les filles KFC, McDonald's et tout. Donc, là, il y a un centre commercial pour vous qui peut, s'il y a besoin. On a déjà acheté quelques affaires pour vous, là, le petit-déjeuner demain matin. Il y a des œufs, il y a du pain, il y a de quoi se débrouiller déjà, du lait, du beurre. Hier, on est venu, on a branché le frigidaire pour que ça soit bon, on a mis le beurre dedans. On va regarder ça ensemble. Voilà, voilà. Ça, c'est le canne à sucre qui est jeune, c'est bien. Oui, c'est encore jeune. C'est bien juste. C'est à peine à la moitié. Oui. Par contre, là, c'est un petit peu plus développé, c'est un peu plus haut. Oui, c'est un peu mature. Ça dépend quand ils ont planté. Ah, là, ça va? On a écouté, non? J'écoute, avec les yeux. Oui, avec les yeux. Donc, là, vous allez, là, en descendant, là, à droite et à gauche, c'est là ce que je vous disais, complexe pour les universités. Ah, OK, OK. Donc, après le champ de cadres, vous allez voir. À droite, il y a le tout complexe sportif. À gauche, il y a les universités. Puis ça se développe, hein? C'est pas encore fini, là, ça. Ils s'est trouvés au bord de la mer, ça, c'est... Oui, ils sont presque au bord de la mer. C'est le rêve des étudiants. Je me demande comment ils peuvent étudier. Mais avoir des fenêtres de la classe pour voir au bord de la mer, ça va... Les palmiers. Les encourager bien. Mais moi, quand je suis venu, il y a 30 ans, il y avait une petite route, là, qui descendait presque rien. Il y avait rien, il y avait rien. Maintenant, c'est... Wow. Donc, là, vous avez vu les terrains de football, piscine, il y a le tout. Il y a tout ce qu'il y a. Tennis, cours de tennis, en tout cas. Et là, vous avez toutes les universités, vous voyez, il y a plusieurs. Et puis, juste après, c'est les dortoirs, où les gens peuvent avoir un logement et habiter ici, là, vous voyez. C'est tout ça. Et c'est encore en construction. C'est des panneaux solaires qui en a sur les toits ? Oui, oui, oui. C'est soit panneaux solaires, soit chauffe-eau solaire. Chauffe-eau, oui. De l'eau, réservoir d'eau, et puis ça chauffe-eau. Il y a de plus en plus, parce que c'est beaucoup plus... Et je pense que c'est de l'autre côté, la plus haute montagne. La plus haute montagne est derrière, là-bas. Oui, celle-là. Après, la deuxième, nous, elle est de notre côté, là-bas. On est montés là-bas il y a trois semaines, parce que, comme Philippe voulait peut-être aller à la montagne, qu'on n'avait jamais fait, donc on a dit, on va faire du repérage. Et comme on avait quelqu'un qui connaissait, on est allé avec lui un dimanche après-midi, on est allé monter à la montagne. On a dit, on pourra les amener, on saura aussi, si le temps le permet, parce que s'il y a la pluie, trop de pluie, les montagnes, c'est assez dangereux, ça glisse. Mais tout ça, avant, c'était que des champs de canne, donc maintenant, comme ils reconvertissent la canne en faisant des universités, on appelle ça des Smart City. C'est bon. Alors Smart City, ça peut être que des villes où les gens vont habiter avec des bureaux, ou alors, majoritairement, comme là, des universités, c'est ciblé, quoi. Et puis, de plus en plus, maisons qui se construisent. Tout ça, c'était de la canne avant, maintenant, c'est des maisons. Donc, les Mauriciens qui peuvent, ils vont acheter un terrain, ils vont construire une maison, ils vont louer. Donc, ça va leur faire de grandes vente. C'est comme les parents de Timothée. Nous, quand ça fait maintenant un peu plus de 25 ans, on a acheté un appartement. On a vécu dedans, Julie est né dedans, d'ailleurs. Et puis, maintenant, on a mis un locataire, parce qu'on habite dans la maison de nos beaux-parents. C'est une grande maison séparée en deux. Il y a deux maisons dans une, qu'on habite à côté d'eux, pour pouvoir prendre soin d'eux. Et puis, on a mis un locataire, nous, dans notre appartement. Ça nous fait une petite rente, tous les mois. Donc là, l'Assemblée de Dieu, l'Église, vous voyez, ils ont mis un panneau, je vous le dis. Oui. Vous pouvez inviter les gens à venir à l'Église. Il y a une église ici aussi. Mais à Maurice, il y a, c'est juste, nous, l'Assemblée de Dieu, on a 144 églises. Oh, il y en a beaucoup. Pour un petit pays comme ça, dans tous les villages, il y a des églises. Il y a des églises comme ça. Des petites, des grandes, ça dépend. C'est super. En plus, il y a d'autres petites églises, d'autres dénominations. Oui. Donc là, on rentre dans Flic en Flaque. Vous êtes presque arrivé. On peut aller à la plage si on veut, à pied. Ah oui, 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 c'est tout prêt. Si le temps le permet. Et l'après-midi, après déjeuner, si vous voulez, simplement, pour faire un repérage, on peut aller marcher. On montre le supermarché, la plage, les environs, quoi. Parce que c'est pas loin. Enfin, je pense, dix minutes à pied tranquille, même pas. Vous pouvez, vous êtes arrivé à la plage, c'est tout droit. C'est pas compliqué. Vous avez plein de magasins. Donc, surtout sur la plage, il faut dire aux filles, vous aurez des gens qui vont vous accoster pour vous vendre des biches ou vous proposer des croisières en catamaran. Il faut pas. Vous allez vous faire avoir. Ils vont vous vendre des choses trop chères. Ils peuvent vous vendre une croisière et puis, avec reçu de tout, vous payez un dépôt et puis après, ils disparaissent dans la nature. Donc, vaut mieux, si on veut faire des choses, vaut mieux. Nous, on vous oriente, on vous dit, c'est mieux d'acheter là, ça sera moins cher. Vous aurez les mêmes produits. Parce que là, ils profitent des touristes qu'ils ne connaissent pas. C'est notre projet et aussi l'attente de Jolie. Sonia nous avait averti. Faites attention, faites attention. Mais ça, c'est ça, nous, on connaît un peu la règle de base. Parce que moi, j'étais en France en années 90 et on avait eu quelqu'un qui s'occupait de nous qui nous disait beaucoup, beaucoup de choses qui s'est passé à l'époque en France. Faites attention à un métro et pas acheter n'importe où. C'est une règle de base. Mais pour les jeunes aussi, il faut les répéter plus souvent parce que des fois, ils... Non. Mais ils sont tétichés. Ils n'écoutent pas. Mais ça, là-bas, c'était un petit village de pêcheurs. Et maintenant, c'est développé en site touristique. Donc, le supermarché, il est là. Ah, OK. C'est les Jumbo Express. Donc, ça, c'est un petit... Vous descendez en bas. Là-haut, il y a... Il y a casino, il y a café, enfin... Il y a plein de choses ici. Il y a des restaurants, si vous voulez... Un jour, vous êtes tout seul, vous allez envie de manger un petit restaurant. Il y a plein de restaurants le long de la côte où ils habillent avec la mer. Il y a beaucoup de touristes ici. Oui, 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 c'est ça. Ils développent au niveau touristique. Essentiellement, c'est du touriste. Mais la saison, il est presque terminée. Non, mais toute l'année. Toute l'année, c'est toute l'année. Il y a des saisons plus. Disons, si les touristes français sont en vacances, ils vont... Pendant la période de vacances, il y aura plus. Mais il y a tout le temps. Finalement, il y a tout le temps déjà. À la plage, quand on veut aller, on amène avec nous... On n'amène pas les cellulaires. Les choses de valeur, à moins qu'il y en a un qui ne va pas se baigner, qui va garder les sacs. C'est ça. Mais sinon, si tout le monde va aller se baigner, il vaut mieux éviter de prendre des choses de valeur. On prend un sac avec... Je ne sais pas, peut-être avoir une bouteille d'eau, la crème solaire. On est arrivés, on est arrivés, on est arrivés, on se mette là, pour pouvoir débarquer, c'est ici. Pour débarquer les valises, et puis après, on va se garer là-bas. Avec l'aide, le Seigneur, on est arrivé à Kamal-Villa. Seigneur Thierry.